C'est avec ce vélo qu'Emmanuel Ruben a remonté le cours du Danube pendant deux mois à l'été 2016. Sur la route du Danube retrace ses 4000 kilomètres parcourus d'est en ouest, de l'embouchure du fleuve à la frontière ukraino-roumaine jusqu'à sa source en Allemagne. Si on a voulu faire le voyage dans ce sens-là, c'est parce que c'est dans le sens des migrations. Mais pas seulement dans le sens des migrations actuelles que nous vivons aujourd'hui. Des migrations, il y en a toujours eu. Et donc je voulais rappeler toutes ces migrations qu'il y a eu. Et je donne le nom de tous ces peuples, en fait, qui sont tous allés forcément d'est en ouest. Remonter les rivières, ce n'est pas rechercher l'origine du monde, mais tenter de le réparer, le monde. Oublier les massacres à répétition, oublier les racines chrétiennes et les traités inégaux. Réécrire l'Europe sur ses rives intérieures. Le Danube traverse dix pays européens aujourd'hui. Et il n'y a pas de fleuve au monde qui traverse autant de pays. Donc c'est vraiment le fleuve qui montre à quel point l'Europe est une mosaïque, à quel point l'Europe c'est le maximum de diversité dans le minimum d'espace. Entre les pneus qui crèvent et les rayons qui lâchent, chaque étape du périple est à la fois une plongée dans l'histoire et la mémoire des lieux, et un instantané de la vie des gens. Le livre c'est aussi un diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de détails, il y a beaucoup moins de rencontres, il y a beaucoup moins de paroles qui nous sont livrées à partir du moment où on entre dans l'Union Européenne. Et donc pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Union Européenne s'est construite sur la sécurité. On est obsédé par ces questions en fait en Europe. Et je le dis à un moment, l'Europe ne subsiste plus qu'en tant que forteresse. Récit intimiste, ode à la réconciliation des peuples, sur la route du Danube invite à s'inspirer de la plasticité du fleuve pour redonner vie au projet européen. «Fous-titrage Société Radio-Canada » – Sous-titrage FR 2021